Bonjour à tous, voici la dernière vidéo de la série sur les Logical Thinking Process. Nous avons débuté avec un problème mal défini. Utiliser les arts et les outils de Logical Thinking Process nous a permis d'arriver en solution cohérente. De plus, nous avons aussi un plan d'action pour atteindre notre objectif. C'est ainsi que l'on applique le Logical Thinking Process en résolution de problèmes. Cependant, le Logical Thinking Process peut être utilisé à plus grande échelle dans son entreprise. Il est pertinent de l'utiliser dans la définition et le déploiement de la stratégie d'une organisation. Le processus que nous avons décrit dans cette série de vidéos fonctionne aussi pour définir les stratégies opérationnelles. Ainsi, nous avons une stratégie, la démarche de mise en oeuvre, mais aussi des outils de mesure. Et la possibilité de changer de stratégie si l'on ne se dirige pas dans la direction souhaitée. Plusieurs entreprises ont appliqué le Logical Thinking Process pour définir leur stratégie. Un cas célèbre est une entreprise autrichienne. Six ans après sa fondation, l'entreprise comptait une centaine d'employés partout dans le monde. Et remportait de prestigieux contrats. Par exemple, le développement intégral du logiciel de gestion de ressources humaines de Volkswagen. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Au revoir.